Je n'arrive pas à oublier mon ex et ça me rend dingue ! Bonjour, bienvenue à tous, je suis Priscillia Canapel, votre coach sentimentale et en développement personnel. Aujourd'hui, vous avez tendance à idéaliser votre relation, à penser énormément à votre ex et ça vous rend complètement dingue, vous voudriez savoir comment l'oublier. Pour cela, il va falloir prendre conscience que vous avez tendance à le mettre sur un pied d'estale et mettre la relation sur un pied d'estale et de l'avoir de manière idyllique. Aujourd'hui, comment faire pour oublier son ex ? Eh bien, avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit pouce bleu, un petit message. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui viennent de le faire et je vous en remercie vraiment de faire grandir cette chaîne. Pour pouvoir oublier votre ex, comme je l'ai dit, vous avez tendance à l'idéaliser, à le mettre sur un pied d'estale, à voir uniquement le positif et pour cela, vous devez prendre conscience qu'il y a eu des moments négatifs, il y a eu des comportements négatifs et de vous canaliser dessus. Cela vous permettra de lâcher prise et de le faire redescendre de son piédestal pour pouvoir petit à petit lâcher prise et prendre conscience que la relation n'était pas parfaite et que monsieur ou madame non plus. Aujourd'hui, on prend conscience aussi que la vie sociale est importante. Oui, la vie sociale, c'est vraiment important de sortir, de voir vos amis, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités pour découvrir de nouvelles personnes, pour agrandir votre cercle social et vous faire de nouveaux amis. Quand on vit de nouvelles expériences, quand on rencontre de nouvelles personnes, on a tendance un petit peu à laisser de côté le passé, les vécus d'une personne et on avance petit à petit. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai qu'oublier son ex, ça fait partie d'un processus normal. La rupture sentimentale est un deuil et pour pouvoir passer à autre chose, il y a des étapes à faire. Et des fois, on a des émotions négatives qui prennent le dessus et on souffre. On a tendance des fois aussi à les garder pour soi, à vouloir les réprimer. Et le problème, c'est que tôt ou tard, ça finira par péter. Ça finira par exploser et au moment où on n'en a pas vraiment besoin et où on va regretter. Donc, aujourd'hui, si vous êtes triste, bien sûr, ne le faites pas dans un moment où ce n'est pas possible, où ce n'est pas le moment. Faites-le quand vous avez un moment à vous et de vous concentrer vraiment sur vous à ce moment-là, quand vous êtes seul. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de crier, faites-le. Si vous avez besoin de taper dans quelque chose, allez à la salle de sport et défoulez. Pour vous, pour pouvoir évacuer ces émotions négatives, ces ressentis, cette souffrance, cette peine, ça fait partie du processus de guérison, de la rupture. Mais c'est vrai que c'est difficile à vivre. C'est vrai que ça prend du temps. Et comme je vous l'ai dit, ne gardez pas vos émotions, ne les refoulez pas. Parce que pour faire bonne figure à la société, pour montrer que tout va bien, mais alors que non, vous n'allez pas bien. Et qu'aujourd'hui, une rupture, c'est un deuil. Et chaque personne doit la vivre à sa façon. Et ça prend du temps. Mais aujourd'hui, quand vous voulez oublier une personne, si vous voulez tourner la page, il va valoir couper le contact avec cette personne. Ne plus lui parler, ne plus lui écrire, ne plus donner une réponse. Prendre vos distances et couper le contact. Voir tourner la page et aller de l'avant petit à petit. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont tendance à ne pas réussir, à oublier son ex malgré les années. Et bien, ces fois, c'est difficile. Quand on vit une relation qui nous a touchés, qui a été longue, qui a eu un impact émotionnel très fort, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre que votre ex n'a pas été parfait. Certes, vous non plus. Mais concentrez-vous vraiment, vraiment sur les aspects négatifs, les comportements négatifs qu'il a pu avoir pour pouvoir vous libérer, en fait, petit à petit et lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant. Mais ce qui est vraiment important, c'est de sortir, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités pour pouvoir aller de l'avant. Si vous voulez me contacter, n'oubliez pas que dans la barre de recherche, je laisserai un lien pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à le faire, à laisser un message pour pouvoir avoir une réponse, que vous puissiez me contacter si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que je serai là pour vous et ne vous en faites pas. Chaque chose en son temps, chaque personne évolue à sa façon et que c'est normal de ressentir ce que vous ressentez. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501